Nous sommes le 1er novembre 2023 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Ce soir-là, Maurice est en compagnie de Kader de Troyes et de Muriel de Bénodé. Ils échangeront tout d'abord sur le conflit au Moyen-Orient et Kader nous livrera ses prédictions concernant celui-ci. Ensuite, Muriel, la parisienne, nous fera partager son périple en Bretagne pour emmener sa voiture passer le contrôle technique au péril de sa vie en raison de la violente tempête qui frappe l'ouest de la France. Seule et effrayée dans sa maison secondaire, elle nous parlera de sa vie quotidienne, de sa vie conjugale, de sa vie professionnelle. Heureusement que nous pouvons tous compter sur notre meilleur ami lorsque les éléments se déchaînent. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. A cheval ! Il descend de la montagne à cheval ! Oh là me voilà, Sœur Gontran, chevalier des arts ! Dounoun bel ami, Sœur Geoffroy, chevalier des lettres ! Morbleu ! Avez-vous entendu la nouvelle de la ville ? Outre le foutriqué Podalides, la friponne Scott Thomas et les saltimbanks de Kassav, voilà qu'un autocéphale a eu le bon goût de fusionner et d'attribuer nos titres à ce fort banc de la radio libre. Eh ouais bande de naze, Sœur Maurice débarque encore là où vous ne l'attendiez pas et il met tout le monde d'équerre. Il est désormais chevalier des arts et des lettres, désigné par le conseil géré par le ministère de la culture. Maurice Radiolibre, la radio du chevalier libre, descend de la montagne à cheval ! N'importe quoi ! Muriel, 55 à Paris, à Bénodet, pardon. Oui, je suis là. Et Kader, 47 à 3. Oui. La main est à Kader de 3. Tiens, pour faire un petit détour par l'émission d'hier soir, j'ai appris que l'Arabie Saoudite était donc candidate unique à l'organisation de la Coupe du Monde de Football de 2034. Oui, mais ça a été attribué, non ? Moi j'ai cru que c'était décidé... Je ne sais pas si c'est attribué, mais il me semble que, comme c'est le seul, ce qui est très étrange, le seul candidat, je pense que oui, ça va être acté. Enfin, d'ici là, on verra si on est encore là. Pourquoi on ne serait pas encore là, nous, en 2034 ? Ah oui, tu sais, je ne sais pas... En 2034 ? Moi je serais encore là en 2034. Ah oui, je serais là, moi. Enfin, je serais là, je serais peut-être pas à Paris, mais je serais là. Non, non, je serais là, moi, impeccable. En fait, je ne serais pas à la Coupe du Monde de Football, parce que ça ne m'intéresse pas le football, mais... Oui, je sais bien, ça ne t'intéresse pas. Et puis, bon, tiens, il y a le ministre, l'ancien ministre de l'Économie qui est mort, Francis Maire. Eh oui, il faut bien, le temps passe, il faut laisser la place. Il faut laisser les places, oui. Donc, moi, je vais revenir sur ce qui se passe actuellement au niveau du Proche-Orient, avec toutes ces atrocités, dont le bombardement aujourd'hui, enfin, cette nuit, d'un camp de réfugiés. Bon, je pense que... Je pense que Gaza, c'est fini. Je pense qu'on se dirige vers... vers une expulsion de tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Et quoi ? C'est ce qui est en train de se programmer. Mais ils iront où après ? Apparemment, de ce que j'ai pu lire un peu sur la presse internationale, israélienne, un peu d'autres choses. Il y a déjà une note de service, une note ministérielle qui a été faite. Il y a une évacuation qui sera faite vers l'Égypte. L'Égypte, actuellement, serait... Les États-Unis seront pour parler avec l'Égypte pour accepter, dans le désert du Sinaï, dans le plateau, dans le désert du Sinaï, d'accepter la population palestinienne. Donc, ça serait une... Ça serait une grosse... Catastrophe. Une grosse catastrophe. Ce que je ne comprends pas, c'est... 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 C'est le silence assourdissant de l'Union européenne. Puis, ça va être en plus, je trouve, avec un contexte européen où tu as une montée du fascisme. Alors, c'est des gens qui vont certainement fuir, puisque maintenant, même des gens qui étaient attachés à leur terre ne pensent qu'à fuir. Donc, je ne sais pas... C'est assez troublant, cette situation-là. Et ce qui me trouble encore le plus, Maurice, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, ce qui est difficile, c'est de tenir un discours sur ce conflit et sur la politique israélienne, sans être tout de suite attaqué ou considéré comme un antisémite. Ça, c'est le plus dérangeant. Aujourd'hui, si tu fais un... Tu abordes le sujet de la politique israélienne et on ne parle pas de ce qui se passe en Cisjandanie parce qu'aujourd'hui, les colons tuent encore des Palestiniens sans qu'aucune menace ne les effraie. et si tu dis ça aujourd'hui, c'est ça qui me dérange le plus. C'est cet esprit qui règne dans lequel admettre une critique à l'égard de la politique d'Israël, c'est être considéré comme un antisémite. Ça, j'ai du mal avec ça. Donc, c'est compliqué d'ailleurs les médias. Enfin, tout de suite, j'ai écouté l'interview de René Broman, qui était donc le président de Médecins Sans Frontières, qui lui-même est né en Israël, d'un parent sioniste, d'un père sioniste, qui lui, maintenant, il n'est pas du tout dans ce cheminement-là. Donc, il combat la politique israélienne et il n'hésite pas à dire sioniste. Alors aujourd'hui, quand on dit sioniste, c'est aussi être taxé d'antisémites parce que beaucoup ne font pas la différence. Moi, je pense qu'on se dirige vers quelque chose de malheureux. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Et puis, bon... J'ai vu aussi un autre truc. J'ai vu que Netanyahou avait attaqué l'ancien ministre, le premier ministre Ehud Olmert. Lorsqu'Eud Olmert, ancien premier ministre d'Israël, l'avait taxé de fou, de malade mental, parce qu'a priori, il aurait vraiment des problèmes psychologiques et que sa femme en aurait de plus grave. Et donc, cette histoire-là, cette histoire-là est encore dans les tuyaux en Israël. Enfin, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que ce que je vois actuellement, ça me peine énormément. Et ce que je trouve un peu dommage, en France, que j'assiste ce à quoi j'assiste, c'est cette manière de présenter les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on aborde le sujet de la cause palestinienne, du moins de la population palestinienne. On ne peut pas la dissocier du Hamas. Et ça, je trouve ça... C'est-à-dire que, quelque part, on laisse penser que s'il y a des victimes palestiniennes, c'est parce que, de toute façon, c'est le Hamas. Et ça, je trouve ça écœurant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce soir, c'est pas... C'est pas très joli, c'est pas très... Mais bon, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, Muriel ? Qu'est-ce que j'en pense ? En fait, je... Ce que je pense, c'est que... C'est triste, tout ce qui se passe. Ce qu'ils ont subi, enfin, côté sur les liens, c'est atroce, quoi. C'est atroce. Et... Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait sont des terroristes et on ne peut pas les appeler autrement. Donc, voilà, c'est... C'est atroce, tout simplement atroce. Et puis, côté palestinien, pour les populations civiles, c'est horrible aussi pour eux, quoi. C'est horrible aussi pour eux parce que ce sont des... Des victimes collatérales de... De ce qui se passe. De ce qui se passe. Voilà. Et... Après, bon, ben... Le conflit, le conflit, il existe depuis... Depuis des années. Ben... Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis née, que ça existe, le conflit entre Israël et la Palestine. Donc, moi, en tant que Française, je me sens très éloignée de... De ce qui se passe là-bas et je suis très, très mal placée pour... Pour dire, ben, oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça. J'en sais rien, en fait. Donc, voilà, je... Je sais pas. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Je sais pas du tout. Je sais pas parce que... On se dit, ça atteint... Ça atteint un tel... Le conflit a atteint un tel paroxysme aujourd'hui que... Ben... Ouais, on sait pas s'il y aura une fin à tout ça un jour, quoi. On sait pas. Et puis, bon, en plus, en France, voilà... En France, ben... Il y a plein d'actes antisémites en ce moment. Enfin, c'est... C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, non, je... Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça horrible. C'est tout, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est... Enfin, je sais pas si... J'ai l'impression que... Il y a de l'issue, elle va être... L'issue, elle sera de toute manière dramatique de voir des... des... Le nombre d'enfants qui ont été... qui ont été massacrés, ça me... Ça me laisse pas insensible, quoi. Ça me fait... Ça me fait quelque chose que je peux pas. Même si c'est pas... Même si c'est pas... Même si je suis pas là-bas, autant... Autant comme... Il y a pas longtemps quand il y a eu le début du conflit en Ukraine, on était tous promptes à accueillir des Ukrainiens, des familles ukrainiennes, des enfants, de mettre en place tout de suite une stratégie pour leur passer des papiers, leur donner des papiers, de faire tout ce qu'il faut. Et là, je vois ça, ça me... Je sais pas, ça me... Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas non plus l'attitude des pays autour. Je sais pas. Ça me dépasse. Je veux dire, c'est... Aujourd'hui, quand tu dis qu'un pays occupe illégalement un autre territoire, quand ça a été fait par les Russes, ça a été une levée de bouclier internationale, ça a été ci, ça a été ça. Et depuis de nombreuses années, d'ailleurs, mais particulièrement là maintenant, bon, c'est effectif, c'est vrai ce que tu dis, il y a eu une attaque du Hamas sur Israël, dont on connaît pas encore pourquoi et comment tout ça s'est passé, mais il y a le nombre de victimes aujourd'hui, les bombardements, 600 bombardements par jour, l'équivalent de plus d'une année de bombardements en Afghanistan sur une période aussi courte, avec des... Je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça très problématique. Ça pose la question de l'humanité et toutes les institutions qui servaient, soi-disant, les tribunaux de guerre, les tribunaux pour les génocides, les tribunaux pour SIL, l'ONU, les résolutions... Ouais, c'est... Je trouve ça, c'est... Je sais pas, c'est très étrange. Ouais... Puis après, c'est... Comme tu disais, Muriel, c'est maintenant, après, t'as des actes ici, donc je crois qu'ils ont attrapé un couple de Moldaves qui a... Oui, j'ai entendu ça aussi, oui. Les inscriptions. Oui, c'est eux qui auraient tagué les étoiles de David, ouais, un peu partout. Dans tout ce qu'on se dit aussi à travers l'antenne. Pourquoi ils font ça ? Enfin, on n'a pas besoin de ça en plus, quoi. Mais en même temps, ça pose la question de ce qui se passe aussi à travers les populations qui arrivent parce qu'on a tendance... On sait pas, en fait, il y a des gens qui arrivent, on sait pas quelles sont leurs réelles intentions de venir en Europe. C'est un bouleversement, quoi. C'est un bouleversement dans tous les sens. C'est-à-dire que tu peux avoir tout et n'importe quoi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de ne pas apporter un conflit en Europe, il est déjà là. Pour moi, je pense qu'il est déjà là. Et c'est pas... Parce que bon, quand on voit les institutions européennes qui se taisent ou du moins qui timidement disent oui, il faudrait faire une trêve. Non, pas un cessez-le-feu, plutôt une trêve parce que dire un cessez-le-feu, ça veut dire arrêter les combats. Donc, il ne faut pas dire ça. Il faut dire une trêve et puis il faut rajouter l'humanitaire parce que ça fait bien à Coréleté. Ce qui se passe actuellement, c'est une guerre sans nom. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est rien d'autre qu'un massacre. Je suis d'accord à dire que le Hamas a attaqué de manière terrorisante une population qui d'ailleurs n'est pas que juive comme on nous le présente. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est un pogrom anti-juif alors qu'il y a aussi des arabes israéliens, des musulmans, donc il y a des catholiques aussi qui habitent en Israël. Donc, ce n'est pas que dirigé envers les juifs. Donc, ça, c'est aussi une manière à présenter les choses qui est tronquée. La deuxième chose, c'est que c'est une population qui vit sous le joug du Hamas qui le même Hamas entretient des relations avec le Qatar et avec Israël et le gouvernement de Netanyahou depuis un certain nombre d'années. Car je rappelle aussi que le Qatar finance le Hamas par des valises et que ces valises d'argent rentrent avec l'accord d'Israël. Ouais, c'est... Je ne sais pas. Je prends ça... Oui, très certainement, Caner. Très certainement. Tout ce que tu dis là, oui, c'est... Peut-être, effectivement, je ne connais pas... Je ne suis pas au courant de toutes ces choses-là. Mais oui, peut-être que tu as raison. Mais le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Hamas, ce sont des... C'est un groupe terroriste. Voilà. Il faut le dire. C'est un groupe terroriste. et ce sont des musulmans radicalisés, quoi. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Mais moi, je n'en suis pas là, Muriel. Et moi, je ne fais pas d'amalgame entre eux, les musulmans, les vrais musulmans et ces gens-là, quoi. Je les distingue très, très, très fortement. Je ne sais pas, moi, quand on me dit que c'est un mouvement terroriste, chose que moi-même, je pense. Mais attends. Mais attends. Le sujet... Je ne sais pas, quand on a fait la chasse à Ben Laden, on a été jusqu'à en Afghanistan, on a essayé de le traquer. Pendant des années et des années, il a été traqué. Comment se fait-il que ce mec-là, donc le dirigeant du Hamas, il est au Qatar, à même pas un kilomètre d'une base américaine et qui traite d'ailleurs, même avec les Américains, par l'intermédiaire du Qatar ? Non, il ne faut pas déconner. Soit on nous prend pour des cons, soit on nous prend pour des cons, soit il y a autre chose derrière. Mais dans tous les cas, c'est le peuple. Bien sûr que je suis sûr de ça. comment ça, tu ne connais pas la boutique ? Tu n'as pas compris que c'est grâce à toi que Maurice Radiolibre va pouvoir durer ? Un magnet ? Oui ! Un bug ? Ah oui ! Un support téléphone ? Ça aussi ! Un putain de best-of ! J'en veux un ! La BD peut-être ? Moi d'abord ! La photo dédicacée pour toi par Maurice. Ah oui ! Alors fonce faire un don ! Et encore merci à ceux qui ont perdu. Le super best-of de Maurice Radiolibre c'est parti ! Un pied, un genou, Rachel est là, presque nue, avec ses chaussures à talons mi-haut. Il s'en va ! Il part vers le haut ! Ce vêtement de soie qui lui cachait les seins alors qu'elle me tourne le dos, je vois ses épaules sont dos lisses ! J'ai presque envie, envie que Rachel se tourne pour voir ses seins, cette chose que l'on voit une fois dans l'année sur un bout de plage. Un slip des bras, un bout de tétons, des cheveux longs. Et voilà ! Les seins de Rachel sont là. Il reste un bout de toile, Rachel. Oui, mais on va pas loin. Viens me voir, Rachel. On revient encore ? La suite, c'est dans la boutique. On ne te passe pas de pub, mais Maurice Radiolivre existe grâce à tes dons. Va faire un tour dans la boutique. Hé ! Tu savais que Maurice a un répondeur ? Hé oui ! Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, hein ? T'es poli ! Mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. La musique qu'on a choisie pour toi. Ils ont déjà enregistré 151 km heure à Saint-Malo. Ça souffle ! Message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com de Claire. Elle a 52. Elle est à Sarasola, Florida, USA. Et elle dit ceci. Bonsoir, Maurice. Après la mécanique, voici quelques conseils pour Muriel concernant les voyages en voiture avec son greffier. Chacun son domaine. J'ai roulé avec le mien durant 9 heures du nord-ouest de la Floride au sud-ouest. Malgré mes appréhensions, tout s'est bien passé. Il faut impérativement que son chat reste dans sa caisse de transport durant tout le trajet et ne lui ouvrir sous aucun prétexte. Il miaulera sans doute parfois durant le périple mais de gare là se finira par s'endormir. Concernant les besoins naturels Étant de nature très propre, les chats ne souillent pas leur couchage et savent se retenir. Cependant, rien n'empêche Muriel de couvrir le fond de la caisse de transport d'une couverture absorbante. Inutile de lui donner à manger mais prévoir une petite coupelle d'eau s'il ressent le besoin de boire. Dès son arrivée à destination, installez immédiatement la litière, l'eau et la nourriture et laissez le félin prendre ses repères. Voilà Muriel la règle d'or et de ne surtout pas laisser sortir de son sac de transport et d'éviter ainsi bien des tracas. Évasion, refus de réintégrer sa caisse. Au final, cette aventure sera plus stressante pour toi que pour lui. Bonne route à Muriel et bonne émission à toi Maurice. Je t'embrasse et rock and roll Claire. Merci pour toutes ces précisions Claire. Finalement, je vais aller m'acheter un chat. Bon. Muriel à 55 et elle est à Benoday. Oui, je suis là. Ça souffle un peu, non ? Oui. Ah ouais, là, ça y est, on entend bien le vent. Ça y est, tu sens qu'il y a du vent. Kader à 47, il est à 3. Ouais. La main est à Kader de 3. Ouais. C'est une belle région la Bretagne, le Finistère. En tout cas, Benoday, c'est très joli. Tu connais ? Ouais, un peu. J'ai habité à Kader. Tu es déjà venu ? C'est pas vrai. Si. Tu as habité à Kader. Ouais. Je suis née à Kader, tu sais. Ah ouais ? Oui, j'étais à l'école à Kader. À l'école à Kader. C'est joli, Kaper. Bon, c'est joli. C'est joli, ouais. Les Bretons, vous avez quand même un truc spécial. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'on a de spécial ? Enfin, au début, c'est difficile d'être admis un peu chez les Bretons. Vous avez un caractère un peu... C'est ce que j'ai ressenti. Vous avez du mal à rentrer en contact, je trouve. Sauf quand vous avez pu vivre un peu. Oh non, non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Il y a toujours le casino à Bénédré. Peut-être qu'on est peut-être un peu... Peut-être un peu, comment dire... On est un petit peu... un petit peu méfiant, on va dire. Peut-être comme ça, de prime abord. Ouais. Comment ça se fait que ton conjoint n'est pas avec toi ? Comment ça se fait, Muriel, que ton conjoint n'est pas parti avec toi ? Ah, tout simplement parce qu'il travaille. Il travaille demain et après-demain. Et que, voilà, qu'il n'a pas trop de congés et que... Et puis, l'autre raison, c'est aussi que... autant moi je suis à l'aise pour conduire alors que lui, c'est pas son cas du tout. Parce qu'en fait, il a passé son permis il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, tout ce qui concerne la voiture, souvent c'est moi qui m'en occupe parce que... Parce que, voilà, il n'est pas à l'aise au volant et je ne pouvais pas le laisser, tu vois. Comment ? T'as pris le train pour y aller, t'es pas parti en voiture. Oui, mais après, une fois sur place quand je suis en Bretagne, on a des petits trajets à faire, des choses comme ça et lui, je ne le vois pas du tout conduire tout seul la voiture sans que je sois là, tu vois, à côté. Donc, non, non, Et puis, tu sais, lui, il n'est pas originaire d'ici, de la région et donc, il a encore un peu de mal pour trouver, tu vois, ses repères sur les routes et tout. Enfin, tu vois, lui sans GPS, il repère sur les routes. Et puis, Kadère, il n'est pas à l'aise au niveau de la conduite mais en plus, il ne connaît pas par quel... Et en plus, Kadère, ça faisait mobiliser beaucoup de gens pour cette pauvre voiture et ses jantes, ses pneus spéciaux et tout ça. ça faisait si toute la famille devait en plus se déplacer pour aller l'emmener au contrôle technique comme un membre malade de la famille. On n'en a qu'une de voitures, t'imagines si on en avait deux ou trois, mon Dieu. Il y a Eric qui a écrit, il a passé son permis il n'y a pas si longtemps. Monsieur Mumu vient de fêter ses 19 ans. On peut passer son permis à n'importe quel âge, je suis désolée. Il l'a passé à quel âge, lui ? C'est un vrai Parisien, donc un vrai Parisien en tant que vrai Parisien, il n'a pas besoin de voiture dans Paris. Voilà. Ça vous va comme réponse ? Ouais, vrai Parisien. Il a quel âge, le monsieur ? Non, c'est surtout quelqu'un qui ne fait rien, quoi. Parce que bon, parce que quand tu es à Paris, si tu veux aller au spectacle, sortir un peu tard le soir, etc., il vaut mieux avoir une bagnole. Parce que les taxis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, ce n'est pas ce qu'on réussit le mieux. Mais bon, il a quel âge, le monsieur ? Je suis obligée de répondre, oui. Non, 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 à peu près, quoi. Non, je ne suis pas obligée. À peu près. Ton âge est plus jeune que toi ? Non, il est un petit peu un petit peu plus jeune que moi. Et pourquoi il a passé son permis, alors ? Pourquoi quoi ? Pourquoi a-t-il passé son permis ? C'est quoi la raison ? Attends, excuse-moi, ça a coupé. Je demandais, pourquoi a-t-il passé son permis aussi tardivement ? Ah ! Maintenant qu'on essaie de chasser la voiture à l'extérieur, dehors de Paris ? Non, c'était au même moment parce que, en fait, quand on a acheté la maison ici, on n'avait pas, au tout départ, on n'avait pas de voiture et quand on venait, on louait, on louait, enfin, c'était des voitures de location. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va peut-être quand même s'acheter une voiture, c'est quand même, c'est quand même plus pratique à chaque fois de louer. et du coup, il s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de prendre des leçons de conduite et de passer le permis. Voilà. Donc, d'accord. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas si longtemps que ça, quoi. Je ne sais même plus, ça fait quelques années maintenant. T'es heureuse d'avoir une courriel ? Ben oui, pourquoi ? Je ne sais pas, je suis prête la question. Oui, 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 je n'ai pas de problème. Tu sais, ça fait combien de temps maintenant qu'on est ensemble ? Ça fait 14 ans, déjà. Et vous allez avoir un enfant ou pas ? Non, ben non, c'est trop tard. Toi, t'as eu des enfants déjà ou pas ? Non. Et lui ? Non plus. Donc, vous n'aurez pas d'enfants et la maison, qui c'est qui va hériter de tout ça ? Les voisins ? Vous avez donné à la ville de Bénodé ? Ben, je n'en sais rien. Je pense que ça sera distribué équitablement entre mes neveux et nièces, je me dis, quand on ne sera plus là. Ah oui. Mais vous n'avez pas prévu ? Enfin, moi, je vois ça comme ça, mais bon. D'accord, mais ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris de dispositions testamentaires ? Ah si. C'est-à-dire. Ah si, vous l'avez écrit quelque part, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, par exemple, moi, si je meurs, ce sera mon conjoint qui éricte la maison. D'accord, oui. Et si mon conjoint et moi-même mourons, eh bien, ce sont, c'est les, comment on appelle ça, les descendants, quoi. Donc, les descendants, c'est mes soeurs. Voilà. En fait, les soeurs ne sont pas tes descendantes, tes soeurs ne sont pas tes descendantes. Tu n'as pas de descendants. Ouais, enfin, je ne sais pas, je crois que c'était comme ça sur l'acte notarial. Il me semble que c'est après, c'est mes soeurs. Ah d'accord, tu as décidé que tu allais, d'accord, distribuer la maison. Elles viennent visiter un peu les frangines, la maison, pour commencer ? Oui, bien sûr, parce que j'ai une de mes soeurs qui habite ici tout le temps, enfin, toute l'année, qui habite dans le coin et puis, mon autre soeur, elle a une maison de vacances aussi dans le coin. Voilà. Donc, on se voit assez régulièrement. D'accord. Et de temps en temps, tout le monde, si elles peuvent faire passer un archi ou pas ? Non, de toute façon, elles ont chacune une maison, enfin, voilà, ce côté-là, ça va. Non, mais c'est pour la vendre. Ah oui, 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 non, non, écoute, c'est pour faire un gîte, non, si ma soeur meurt, je vais faire un gîte avec sa maison, à Bénodé. On a peut-être qu'elles y pensent, je n'en sais rien, c'est possible, oui. Mais, elle m'a envoyé un message, en tout cas, pour me faire des propositions de tarifs pour ta maison de Bénodé. Bon, et cette maison, vous la louez quand vous n'êtes pas là ou elle est fermée, juste ? Elle est, non, on ne la loue pas, non, on ne la loue pas du tout. Elle est fermée ? je n'aurais pas confiance. D'accord. Elle est fermée, elle n'attend que les squatters. Non, 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 tu y as pensé s'il y avait des... Il y a des gens qui viennent régulièrement, mais c'est de la vaine, quoi. D'accord, et tu as pensé aux squatters ou pas ? Bien sûr. Alors, vous avez prévu un plan pour s'il y avait des squatters ? De plan, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Parce que c'est difficile, le risque zéro n'existe pas. Mais, bien sûr, j'y ai pensé. Après, le risque est quand même moindre. Ah bon ? Pourquoi ? Le risque est quand même moindre. Parce que, parce que j'ai des voisins avec lesquels je m'entends très bien et qui surveillent, quoi, qui sont là tout le temps, voilà, toute l'année. Donc, voilà, s'il y a un souci, il m'appelle de suite. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est 48 heures, hein ? C'est 48 heures. Non, non. Ouais, ouais, non, comme tu dis, comme je t'ai dit, pardon, le risque zéro n'existe pas. Donc, effectivement, ça peut arriver. Vous avez mis une porte anti-intrusion, des volets blindés ? Bah, écoute, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que, voilà, on a fait quelques, oui, on a fait quelques, quelques travaux. Donc, avec un pied de biche, on ne peut pas rentrer dans la maison pour s'installer. Mais, tu veux venir, tu veux venir cambrioler ma maison ou quoi, Maurice ? Non, non, je pense, non, je pense envoyer du monde, c'est tout. Bah, oui, je vois bien, ouais. Non, c'est, c'est, c'est les mecs qui sont sur, qui sont sur la place de la Bastille. je préférais qu'ils aillent à Bénodé, moi, plutôt qu'ils restent là. Non, merci, c'est sympa. J'essaie de leur trouver des endroits, des maisons vacantes, plutôt sur le bord de mer. Non, mais ne leur donne pas d'idées, s'il te plaît. Restez pas là, allez à Bénodé, il y a des maisons vides. Il y a un casino. Oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup de maisons vides. Enfin bon, les mecs n'ont pas de fric, le casino, ça vous intéresse moins, Cadère. Mais bon. Oui, mais, ça a l'air d'être une nana très réglée. Ça se veut dire quoi, très réglée ? D'avoir beaucoup de fantaisie dans, je ne sais pas, si tu vois, très... Rigide, tu veux dire. Rigide, non merci. Non, pas rigide, mais... Si, c'est ça que tu pensais, Cadère. Non, non, c'est ça. Psycho-rigide, en pire. Non, pas psycho-rigide, mais rigide dans son organisation. Ah oui, ça oui. Inflexible. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis comme ça, ouais. C'est très organisé, c'est comme ça, c'est... Ça doit être la machine à laver à telle heure, le ça à telle heure... non, 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 quand même pas, quand même pas, mais bon, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez organisé, ça c'est vrai. Très organisé. J'aime pas trop, j'aime pas trop les imprévus. C'est tellement organisé que même s'il y a une tempête, tu y vas quand même. Ouais. Au péril de sa vie pour aller changer les pneus de la saxo. Franchement, j'avais très très peur, j'en ai fait des cauchemars la nuit dernière en plus. Ah, c'était horrible. Mais ouais, je... donc je me suis dit, tiens, je vais appeler Maurice parce qu'il parle de ça et je vais appeler Maurice. Quand t'es avec ton mec, chez toi, le soir, quand tu rentres du travail, qu'est-ce que vous parlez, vous passez du temps à discuter ou bien c'est... c'est vous mangez, chacun est vacuée, une occupation... On passe du temps... Non, on ne passe pas trois heures à discuter non plus. Parce que... Déjà, moi, j'arrive plus tard que lui. Chacun son téléphone. Donc... Chacun son téléphone, ouais. Comment ça, chacun son téléphone ? Regardez chacun votre téléphone. Ah non, moi, je ne suis pas téléphone. Ah ouais ? Là, j'appelle... Non, pas du tout. Pas du tout. Tu n'as pas un smartphone ? Si, j'en ai un, bien sûr. Ah. Mais je ne passe pas mon temps à regarder mon smartphone. J'ai horreur de ça. Donc, dès que je peux m'en libérer, au contraire, je m'en libère. Tu ne regardes pas Instagram, par exemple ? Si, bien sûr, je regarde Instagram, mais bon, je regarde une ou deux fois dans la journée, et puis c'est tout. Ah, une ou deux fois dans la journée. Ah oui, c'est vraiment très léger. oui, quand... Une ou deux fois pendant 4 heures ou 2 fois 4 heures ? Oh non, 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 pas du tout. Est-ce que tu cuisines, Muriel ? Alors, est-ce que je cuisine ? Non, très peu, en fait. Très peu. On bouffe quoi à la maison ? Alors, ce soir, par exemple, on a mangé quoi ? Ah non, hier soir, on a mangé quoi à la maison ? Hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé ? Je ne suis même plus, parce que je sais que j'ai fait ma valise. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir ? Avant-hier soir, peut-être ? Qu'est-ce qu'on a mangé ? Encore moins, non, non, je ne sais plus non plus. Mais qui fait la bouffe ? C'est Raymond ? C'est mon chéri, c'est mon chéri qui fait la bouffe. C'est Raymond qui fait la bouffe. Et il fait les courses ? Bon, on fait tous les deux les courses. On les fait ensemble. On fait les courses ensemble et c'est lui qui fait la bouffe ? Le soir, c'est lui qui fait à manger, parce que moi, j'arrive plus tard. Et franchement, j'arrive, je me pose. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait à bouffer et tu ne t'en souviens pas ? Ah non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le dessert au moins, le dessert. C'était quoi le dessert ? Ah non, je ne sais plus non plus. Je suis désolée. Bon, mais alors ce soir, tu étais... En fait, j'étais tellement... Non, mais hier soir, franchement, j'étais tellement perturbée avec cette tempête que voilà, je n'arrêtais pas de parler de ça à mon conjoint. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur d'y aller. Mais bon... La saxo, la saxo, il faut s'en occuper. Et après, je suis allée me toucher parce que ce matin, je me suis levée super tôt pour prendre mon train. Donc, voilà. Donc, hier soir, je ne me souviens vraiment pas de ce que j'ai... Hormis que j'étais flippée, mais voilà. Mais ce soir, donc, tu étais toute seule à Bénodet dans la maison de Paranormal Activity et... Merci de me rassurer. Non, c'est pour te taquiner, je t'embête. Mais, mais tu as mangé quoi ? Hier soir, alors ? Je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, ce soir. À Paris. Non, ce soir, ce soir, je mangeais vraiment n'importe quoi. C'est quoi ? Ce que j'ai mangé... J'ai mangé... Je n'avais pas grand-chose, en fait, parce que je n'ai pas eu le temps de faire trop les courses aujourd'hui. Parce que je suis allée chez mes parents ce midi, enfin, bref. Et qu'est-ce que j'ai... J'ai ouvert une boîte de sardines. Ah oui. Il y avait... Avec un morceau de pain, du beurre, un peu de fromage et un yaourt. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Un yaourt... Il était très bon, d'ailleurs. C'était... Non, c'était du riz au lait caramel. Voilà. Ah ouais ? En dessert. Industriel, hein ? Pas fait par maman ? Ah oui. Non, même pas. Un douce. En plus, après, j'ai dit, mais pourquoi j'ai mangé ça alors que ma mère m'a donné de la soupe qu'elle avait faite elle-même ? Tu vois, une soupe de légumes, ça aurait été très bien. Et comme une imbécile, j'ai ouvert une boîte de conserve. Donc bref, c'était pour le détail. C'est-à-dire que dans la... Dans la maison à Benodé, il y a des boîtes de conserve de sardines. Est-ce que vous avez gardé des gauloises sans filtre de tabac gris ? Des caporales paquets bleus avec les boîtes de sardines ? C'est moi, c'est sardines. Allez donc, et qu'est-ce que tu as bu alors avec ce repas ? De l'eau. T'as bu de l'eau ? De l'eau du robinet ? Non, de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille ? Ah ouais ? Oui. Toi, t'en as rien à foutre de l'écologie, j'ai l'impression, un peu. Ben, ici, de toute façon, c'est déconseillé dans le Finistère de boire l'eau du robinet. Ah bon ? Donc... Faut pas boire l'eau du robinet en Bretagne ? Complètement. Pourquoi ? oui. Ah bah c'est... C'est déconseillé. Pourquoi ? Une nitrate ? Ben, voilà, je crois qu'il y a pas mal de nitrate. Donc, ouais. Donc, enfin, moi j'ai toujours bu, quand je suis ici, je bois... Enfin, même à Paris, j'ai cette habitude, de toute façon, de boire de l'eau en bouteille. C'est vrai ? Même à Paris, tu bois de l'eau en bouteille, mais c'est scandaleux. Oui, après ça m'arrive de boire l'eau du robinet. Par exemple, au travail, je bois de l'eau du robinet. Mais quand je suis chez moi, souvent, ouais, je bois de l'eau en bouteille. Eh, Muriel, t'es heureuse avec ton mec ? J'aime bien qu'elle est remet ça sur le tapis. Ben oui, pourquoi ? J'ai pas l'air d'être heureuse. Je sais pas, je te sens... En fait, moi, je te perçois comme une nana qui est avec un mec, mais juste pour avoir un mec. Ah bon ? Ouais. C'est bizarre, parce que c'est la première fois qu'on se parle, Kader, et comment tu peux conclure ça après ? Parce qu'il est souvent absent de tes conversations. Je trouve qu'il est souvent absent de tes conversations. Toi aussi, tu parles jamais de ta... Non plus, tu parles jamais de ta... Moi, j'ai pas parlé de... Moi, je parle de ma vie. Ma vie, je dis comment aller. Toi, t'appelles souvent. Alors, toi, tu appelles souvent et je crois que je t'ai jamais entendu parler de ta... de la personne qui partage ta vie. Jamais. Ah, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas qu'une. Je sais que t'as une fille, je crois que t'as une fille qu'on avait entendue à l'antenne il n'y a pas très très longtemps. Mais en dehors de ça, je ne t'entends jamais parler de ta conjointe. Jamais. Donc, je ne sais pas si elle existe. C'est pas de conjointe, moi. Ben, voilà. Ben oui, mais c'est très bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais le mariage, c'est quelque chose. C'est-à-dire, je sais pas, tu dis mariage, ça veut dire... Moi, je ne suis pas mariée, moi. Je ne suis pas mariée. parce que tu parles de conjoint. Je pensais que tu étais mariée. Ben oui, ça, mon compagnon. vous vivez ensemble, de toute manière. Oui. Bien sûr. Oui. Et alors ? Et alors ? Et alors quoi ? Pourquoi il n'est pas parti avec toi ? Ouais, c'est vrai, il travaille. Mais oui, il travaille, mais sinon, il vient, enfin, voilà, la plupart du temps, quand il vient ici, il est avec moi. Si ma copine me fait à manger, je me rappelle quand même de ce que j'ai mangé hier soir, ce qu'elle m'a proposé. Elle a l'impression que tu n'en as rien à foutre de ce qu'il a fait à manger. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais franchement, c'est juste que j'ai été complètement perturbée avec cette tempête. Je n'arrêtais pas d'en parler. Je n'ai pas arrêté d'en parler toute la journée quasiment. Et puis, ça me travaillait. Et hier soir, pareil. Voilà, donc, j'espère que tout va bien se passer, que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai prévu de faire avec ma voiture et que je vais pouvoir rentrer à Paris samedi. Voilà, c'est mon objectif. Tu fais du sport, Muriel ? Bon, alors, non, on va dire, je vais être honnête, je ne suis pas une grande sportive. Mais Raymond, lui, si, par contre, il va à la salle. Raymond, pour avoir des gros biscottos, non ? Hein ? Ah, Raymond, il va à la salle. Il n'est pas là, il n'est pas là, je ne parle pas pour lui. Non, 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 non. S'il a envie de parler de lui, il appellera l'émission, mais moi, je ne vais pas parler en son nom. Est-ce que toi, tu trouves qu'il a des beaux biscottos ou pas ? Oui, il est très beau, il est parfait. Oui, parce qu'il va à la salle, donc, Raymond. Je savais qu'il allait à la salle. Oui, je sais, je ne sais même, je ne vais pas dire, je ne sais même dans quelle salle il va, dans le 13e. Alors, l'eau de chez vous, elle est bonne ? Moi, je lis. Peut-on boire, tiens, c'est une enquête de UFC, truc là, comment ça s'appelle encore ? Que choisir ? Peut-on boire l'eau du robinet en Finistère ? Oui, sans crainte et sans modération. D'après une enquête nationale menée par l'UFC Que choisir, sur deux ans et demi, l'eau à notre robinet est bonne à 99%. Donc, tu peux boire l'eau du robinet là où tu es, elle n'est pas du tout polluée. OK. Écoute, je ne sais pas, moi, quand j'étais gamine, mes parents nous disaient toujours qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet, qu'ils achetaient de l'eau en bouteille, je crois que ça m'est resté, du coup, je continue, quoi, en fait. Voilà. Ouais, mais ce n'est pas très écolo, comme truc. Oui, je sais. Tu attends la retraite, Muriel ? Bon, pas spécialement, je sais qu'il me reste encore pas mal d'années à faire avant d'être en retraite, mais j'y pense, c'est vrai, j'ai 55 ans et je commence un petit peu à y penser. Ah ouais ? Pourquoi, tu as envie d'être à la retraite ? Non. À 55 ans, on n'est pas encore à la retraite, mon récit. Non, mais je veux dire, tu as envie d'être à la retraite ? Ah, ça ne me déplairait pas, moi, j'ai hâte, j'ai hâte d'être en retraite, de pouvoir faire tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Par exemple ? Ben, j'aimerais voyager plus, voilà, avoir du temps pour voyager, parce que j'ai, j'ai pas, franchement, j'ai pas, j'ai pas eu l'occasion, de beaucoup voyager dans ma vie. Mais c'est quoi voyager ? Tu veux aller où ? Ben déjà, enfin, voyager, c'est pas forcément aller à l'étranger, je, mais, pourquoi pas, ben déjà, ça, je l'avais dit sur le tchat, j'aimerais, j'aimerais beaucoup, aller aux Etats-Unis, voilà, ça, j'aimerais beaucoup faire. C'est vrai que tu voulais aller en France, moi. J'aimerais aller aux Etats-Unis. Ouais. Comment ? Non, je croyais que, que, que tu voulais aller en France, que tu dis pas forcément à l'étranger. Oui, oui, quand je dis voyager, c'est pas forcément, je pense pas forcément étranger, quoi, ça peut aussi être en France, parce qu'il y a plein de régions en France qui sont, qui sont sympas, et que j'ai pas, que j'ai pas, où je suis pas allée, quoi, donc, avec Raymond, vous allez acheter un camping-car, ou pas ? Non, jamais. Pas de camping-car pour aller vous ennuyer ? Ça m'a fait beaucoup rire, ce que tu as dit sur les retraités en camping-car l'autre jour. Mais c'est vrai, non ? J'imaginais la scène, mais vraiment, quoi. Et, et c'est vrai ce que tu dis, en plus, c'est vrai, parce que moi aussi, ben, on les voit tous, les nouveaux camping-caristes retraités, on les a tous vus cet été en vacances. Il roule, 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 après il s'arrête sur un banc, et il regarde le paysage. Oui, c'est ça. Ils ont l'air de se faire tellement chier. Ah là là, mais oui, je te verrais bien dedans, moi, Muriel, comment tu parles, tout ça. Ah non, pas du tout. Ah si, si, t'as le profil, je trouve. Ah bon ? Ouais. Je sais pas, tu me renvoies à l'idée d'une nana, tu vois, t'es, je sais pas, c'est, comment dire ça, sans que tu te sens blessé, je te sens pas très fantaisiste. Ça veut dire quoi fantaisiste pour toi, Vigne ? Je te sens pas aventurière, je te sens pas... Ah non, non, c'est vrai, ça c'est vrai, je sais pas du tout, mais je déteste l'aventure, je déteste ça, tout, tout, moi j'aime bien, comme je te dis, je n'aime pas trop les imprévus, j'aime bien que ça... que tu sois bien organisé, que tu sois bien organisé, oui, j'aime bien le confort, j'adore le confort, alors ça, oui, donc, je n'aime pas le camping, je n'aime pas ça, j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune, mais, là, aujourd'hui, tu ne me feras jamais aller dans un camping, même dans les... même dans les... comment ils appellent ça, les... Les Galapagos ! Les quoi ? Non, je plaisante, je disais même dans les Galapagos, parce que je trouvais que c'était marrant comme phrase, parce que c'est quand même austère les Galapagos, ça... Non, non, moi, j'adore mon confort, ah oui, c'est vrai, je ne suis pas du tout aventurière. C'est quoi ton confort ? Ah mais... Ah ben, j'aime bien les... j'aime bien les... les beaux hôtels, par exemple, même si je ne peux pas me les payer, voilà, moi, j'adorerais... j'adorerais séjourner dans un superbe hôtel, style à bout de palace, et tout, alors ça serait mon rêve. Ouais ? Ah ouais, ouais, non mais j'adore, moi, j'adore ça, souvent je regarde... C'est un peu con de dire ça à l'antenne, c'est vrai, mais souvent je regarde les chaînes YouTube là-dessus, tu vois, j'ai... T'aimes bien les décos, tout ça, les belles décos, tout ça. Non mais Mumu, tu pourrais... T'habites à Paris, tu pourrais aller te faire un petit déjeuner au Georges 5. Tu vois, c'est un palace. C'est vrai, je mets un peu d'argent de côté. Ça vaut 100 balles, quoi, voilà, tu vas dépenser 100 balles. Un petit déj. Un petit déj, oui, non, pas un repas, un petit déjeuner, c'est sympa, c'est bon, tu peux aller dans la plupart des palaces, donc des vrais palaces parisiens, prendre un petit déj, alors ça, c'est très cher, mais bon, c'est beaucoup plus abordable que si tu voulais faire un repas. C'est vrai, c'est pas mal. J'en ai parlé à mon compagnon, mais alors lui, ça ne le botte pas du tout, mais alors pas du tout. Ah ouais, pas du tout, donc voilà, donc déjà, je sais que je ne pourrais pas y aller avec lui. Il peut le faire une fois. Je trouve quelqu'un, une copine, qui aime ça, quoi, qui aimerait ça. Non, mais lui, il peut faire l'effort une fois. ça reste un petit déjeuner. Tu te lèves le matin au lieu de déjeuner. mais lui, il n'est pas du tout, c'est quelqu'un de très simple, tu vois, qui n'aime pas trop tout ce qui est un peu, enfin, comment dire, tu vois, qui est un peu chimique et tout. Il ne sent pas trop à l'aise là-dedans. Donc, voilà, je pense que c'est un peu pour ça. Tu t'ennuies avec lui, je dis la vérité, Muriel. Tu vois, le petit, regarde. Tu aimerais que je te dise ça. Tu aimerais que je te réponde par l'affirmative. Mais regarde, M.U., regarde, le petit déjeuner Vendôme au Ritz, jus de fruits frais, boisson chaude, corbeille du boulanger, assortiment de confiture et miel, yaourt, céréales ou salade de fruits, corbeille de pain sans gluten, petit déjeuner. Non, le sang, la corbeille, ça vaut 50 balles, 48 euros. Ça va. Ah oui, ça va. Oui, mais bon, t'es au Ritz. Oui, oui, c'est abordable. T'es au Ritz, mais c'est jouable, tu vois, c'est pas, c'est pas comme aller bouffer au restaurant, tu vois, où là, par contre, les prix, là, ils sont, il faut vraiment, il faut vraiment, quoi, il faut vraiment y aller. Parce qu'une bouffe dans un vrai restaurant qui envoie un peu la moelle, c'est 500, 600 balles, quoi, par personne. Alors que ça, bon, voilà, 50 balles, c'est jouable. Oui, tout à fait. Donc voilà, un matin, tu dis à Raymond, moi, demain matin, je me lève et je vais faire un petit-déj. Non, mais je me lève et je vais faire un petit-déj au Ritz. Hop, tu prends ton, tu prends ton métro, tu vas au Ritz, tu fais ton petit-déj et tu vas bosser. Oui. Ouais, je pense que si j'allais, je faisais ça, j'irais plutôt le week-end, mais tu vois un jour où je ne travaille pas. Ouais, mais ce n'est pas la même ambiance, le week-end. Ah bon ? Ouais, puis en plus, peut-être que de ne pas traîner dans l'endroit, parce qu'attention, c'est quand même un endroit dans lequel la facture monte à des vitesses, tu sais, c'est comme la saxo et les pneus spéciaux, là, tu vois, à un moment, tu te retrouves avec une dimension qui n'est pas prévue. Donc, peut-être qu'il vaut mieux aller prendre un petit-déj avec une faim plutôt que d'y aller le samedi et qu'après, tu sois tenté par, tu vois, autre chose et que tu te retrouves avec une facture à 150 ou 200 balles. Parce que là, ça va vite, hein ? Ouais. Alors, il faudra que je me lève super tôt, parce que déjà, je me lève tôt le matin. si en plus, je dois prendre un petit-déj dans un endroit comme ça... Un matin, tu te fais ton plaisir à toi. Tu te lèves, toi, tu es là, tu prends ton métro, tu vas prendre un petit-déj au Ritz et après ça, tu vas bosser. C'est pas la même journée, pas la même gueule. Ouais, 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 j'imagine, ouais. Ouais. Donc, t'oublies pas de réserver avant, tu réserves ton truc, tu dis que tu vas venir déjeuner, tu passes un petit coup de fil et voilà, comme ça, tu arrives... Mais j'y vais toute seule ? Mais oui, tu vas toute seule. C'est sympa, non, c'est sympa. Tu vas être toi-même avec toi, tu vas profiter toi-même sous ton truc, passer un petit moment, c'est ton moment juste pour toi, tu vois. Tu te fais ton petit-déj, on s'est fini, tu règles et tu vas bosser. Oh, ok. Tu vois, c'est... ça marche bien, ça a de la gueule. Ah, elle a disparu. Elle va revenir, je pense. Ah, non, parce que ça souffle, là-bas. Ah, elle va se retrouver dans le noir. Ah, attendez, elle est là, elle est revenue. Non, on a... Excusez-moi. On a cru que c'était la tempête. Donc, donc... Oui, je ne sais pas si c'est à couper, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs, il y a des trucs comme ça qu'il faut se faire, dont il faut profiter soi, tu vois. ton mec n'a pas envie d'y aller, parce qu'il faut qu'il y ait de l'enthousiasme pour que ce soit plaisant. Ah oui, non, 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 il ne sera pas enthousiaste. Tu vois, lui, il ne sera pas enthousiaste. Si jamais le samedi matin, tu lui dis, je ne vais pas déjeuner avec toi, je vais déjeuner au Ritz, ça va être la soupe à la grimace. Si jamais tu y vas en semaine, il s'en fout, tu vois, parce que lui, il vit sa vie de son côté, ça fait partie de ton temps de boulot. Et au lieu de déjeuner, prendre ton petit-déj à la maison, tu vas le prendre là-bas. Alors, j'ai dit le Ritz, mais il y a plein d'autres hôtels. Il y en a peut-être un plus proche de chez toi. Tu vois ? Ah oui, oui, c'est clair. Oui, il y en a. Je vois qu'il... Plus sur le trajet de ton boulot. Et donc voilà, tu t'arrêtes, tu fais ton petit-déj, tu partes chez toi, tu as bu juste un verre d'eau, et tu partes chez toi et tu vas te faire ton petit-déj et après tu vas bosser. Ce n'est pas la même journée. Tu verras. Oui. Ah bah écoute, tu m'as donné une idée là. Mais oui ! Peut-être que je le ferai. Mais oui, ça, il faut le faire parce que c'est... Je te raconterai cette expérience. Oui, tu verras que c'est agréable. Tu peux... Il y a aussi dans les endroits dans lesquels les petits-déj sont sympas, il y a le Fouquette. Le petit-déj au Fouquette, c'est sympa. Surtout maintenant qu'ils ont changé les moquettes pourries, parce qu'ils avaient un... Je te jure, attends, il y a eu un moment où les moquettes étaient dans un état, c'était bizarre quoi pour un établissement aussi cher que ça. Tu allais prendre un petit-déj, tu disais, mais vous faites des réductions ? Ah 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 ! C'est sûr, ça doit être surprenant quand même, un établissement comme ça, avec des moquettes dégueulasses. C'est sympa. Elles étaient très fatiguées et ils ont été touchés par la grâce parce qu'il y a des mecs qui ont vandalisé l'établissement, donc ils n'ont même pas eu besoin de débourser de fric pour la chambre, pour refaire l'établissement. C'est l'assurance qui a payé. Ah 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 ! C'était vraiment un coup de bol. Il y a eu vraiment un coup de bol au Ritz. Pas au Ritz, le Ritz, ils ont entièrement refait. pendant deux ans. Oui, au Fouquet's. Le Fouquet's, oui, des Champs-Élysées, quoi. C'est génial. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est un endroit qui est pas mal pour prendre un petit déjeuner. Il y avait aussi... Il y avait aussi... Oh, excuse-moi, pardon. Non, non, allez-y, allez-y. Oui, je disais, non. C'est vrai que parfois, enfin, je ne vais pas souvent sur les champs, mais quand je passe devant le Fouquet's, je me dis toujours ah ouais, il faudrait que j'aille boire un verre et tout. Puis je n'ose jamais, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des gens super chicos et tout. En terrasse, tu les vois et tout. Puis tu dis, oh non, moi, si j'y vais, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il y a à faire là, elle ? Mais personne ne se demande rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Non, on dit ça quand même. C'est complètement... Si tu pètes ta facture, tout le monde sera content. C'est ça, en fait, qui les intéresse, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait des gens qui paient les factures, parce que les gens chicos, ces gens chicos, il y en a plein qui ne sont pas si chicos que ça, qui viennent dans ces établissements. En tout cas, les gens que tu vois quand tu passes, tu vois, devant l'espèce de terrasse, la vitrée, tu sais, quand tu les regardes, les gens, franchement, ils sont quand même super chic. Donc, tu te dis, tu te dis, tu hésites quand même un petit peu avant de rentrer dans ce genre d'établissement. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Bon, alors qu'en fait, pour y aller, il suffit d'y aller. Et puis, surtout, d'être capable de payer ce que tu vas consommer. Et puis, surtout, de consommer, parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Le reste, ils s'en foutent. Si tu n'es pas en guenille, ça marche. Oui. Non, je ne suis jamais en guenille. Jamais. Tu t'habilles où ? Tu portes quoi ? Je m'habille où ? Dans les magasins. D'accord, mais tu portes quoi comme truc ? Tu t'habilles chez... Comment ça s'appelle ? Tu es assez classique. Les Espagnols, comment ils s'appellent les Espagnols, la chaîne ? Zara ? Zara, ouais. Tu t'habilles chez Zara ? Non. Non. À chaque fois que j'y vais, je te promets, c'est vrai. Chaque fois que je vais chez Zara, je ne trouve jamais rien qui me plaît. Jamais. Et je trouve la qualité, la qualité des vêtements et il y a vraiment de... vraiment... c'est de piètre qualité. Comment ? Tu t'habilles chez Damar ? Alors Marc, je dis ça. Je dis ça, mais moi, j'ai des Damar à plastron pour rouler en bécane. Tu sais, le Damar plastron électro, machin, truc, là, ça, c'est super pour rouler en brèle. Tu n'as jamais froid avec ça. Ah oui. Bon, alors, tu t'habilles chez qui, alors ? Souvent, en ce moment, je dis, allez, ça fait plusieurs mois, que j'achète très souvent mes vêtements chez Carole. Carole, c'est qui ça, Carole ? C'est quoi ça, Carole ? C'est un magasin pour femmes. Alors, Carole, ça s'écrit... C-A-R-O-2-L. C'est un truc américain, Carole ! Blazer... Ah ouais ! C'est français, hein ? Je ne sais pas. Tu as... Je ne connaissais pas. Tu as le Blazer Aurora vert ou pas ? Non, mais j'ai un Blazer... J'ai un Blazer Aurora en velours beige. Ah, mais je l'ai trouvé. Il est là. Écrue. Tu l'as acheté... Je l'ai. Tu l'as acheté 180 euros. Oui, c'est possible, oui. Il est là, je le vois. Ah ouais, je le vois avec la dame qui a les boucles d'oreilles. C'est un peu... Ambiance femme... C'est assez cher, hein ? Parce que... Voilà. Bon, 180 balles, pour un Blazer, c'est pas cher. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Non, non, on n'est pas encore parti, merci. D'accord, et généralement, donc, tu t'habilles dans ce magasin, toi ? Oui, en ce moment, je vais souvent chez Carole. Enfin, quand j'ai envie d'acheter des vêtements, je vais souvent chez eux parce que je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Et t'achètes souvent des habits ou pas ? Ben, depuis que j'ai repris un travail, oui, j'en achète pas mal. Depuis que j'ai repris un travail, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que j'ai été un petit moment sans travail. Longtemps ou... Oui, quand même. Combien ? Pour moi, c'est longtemps. Presque trois ans. Qu'est-ce qui s'était passé ? Ah, c'est dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une longue histoire. Je ne sais pas si j'ai envie d'en parler, mais bon. Pourquoi ? Ce n'est pas toujours que des bons souvenirs, tout ça. Ah, ça a merdé dans le travail d'avant, c'est ça ? Non, j'ai quitté mon travail d'avant et... voilà. Donc, est-ce que ça n'allait plus trop ? Ah oui ? Et le nouveau travail, il va bien alors ? Oui. Oui, oui. C'est parfait. C'est parfait ? Voyons. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que ce soit parfait. dans quel secteur, Muriel ? Là, actuellement, je suis dans un... dans le secteur... Je travaille dans une boîte... une boîte d'informatique, on va dire, pour résumer. Tu fais des jeux vidéo ? Non, Non, enfin, moi, je ne suis pas informatique. Je ne suis pas... Mon métier, je ne travaille pas... Je ne suis pas informaticienne. Ce n'est pas mon métier. Moi, je travaille dans l'administratif. Voilà. Ouais, moi, je te sens bien dans l'administratif. Tu dois être bien carré. Ah, les carré. Ah, franchement, Muriel, tes carré. Ah, avec toi, il faut préparer les choses à l'avance et je crois qu'il faut tout préparer à l'avance avec toi. Qu'est-ce que... Oui, j'aime bien. J'aime bien. Je suis méthodique. Je suis très méthodique. Oui, mais à mon avis, ce n'est pas que dans le travail. C'est dans tout, je crois. Et le mec que tu t'es choisi, il a l'air d'être un peu en décalage par rapport à ta personnalité, non ? Non, parce qu'il est un peu comme moi. Il est très organisé aussi. Ah ouais ? Il est assez organisé. Après, on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Tu vois, voilà. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Vous allez au cinéma, par exemple ? Lui, par exemple, lui, pour le coup, il adore l'informatique. C'est quelqu'un, c'est un geek. Comme on appelle un geek, tu vois, c'est un geek. et il adore les jeux vidéo, forcément. Enfin, voilà. Donc, ça, je déteste. Moi, je n'ai jamais joué au jeu vidéo. lui, il est sur son siège de geek en train de jouer le soir. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'écoute Maurice. Ouais, c'est bien, t'as raison. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et après, comment ça se passe entre vous ? C'est... Tu remets le sujet sur la table ? Ah ben, je pense que c'est le sujet, hein ? Ben, non, pourquoi ? Il y a plein d'autres sujets, tu sais, on peut parler de plein de choses que de ça. Mais, puis, voilà. Et est-ce que vous avez, avec Raymond, est-ce que vous avez des vélos électriques ou pas ? Est-ce que vous avez chacun votre vélo électrique ? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Lui, il n'en a pas non plus, Raymond ? Vraiment, il n'a pas de vélo électrique, il a un vélo classique. Et toi non plus ? D'ailleurs, mais qui ne fonctionne pas actuellement, ça fait un petit moment que les pneus sont à plat. Ah ouais ? C'est pas... Donc, il y a un problème, il y a un problème de pouls aussi avec son vélo. Voilà, donc, on n'en a pas fait, par exemple, l'été dernier, on n'en a pas fait à cause de ça, justement. Ah ouais ? Et vous n'allez pas la boucle de Vincennes non plus rouler un peu le dimanche ? Non, nos vélos, ils sont ici à Bénodet, je veux dire. On n'a pas de vélo à Paris. Ah, vous ne circulez pas à vélo dans Paris ? Non. Ni l'un, ni l'autre ? Ni l'un, ni l'autre. On prend les transports, on prend métro, RER, bus, moi, je suis très bus. Vous ne faites pas de vélo ? Non. Merde ! Moi, je trouve ça assez dangereux, quand même, dans Paris, même s'il y a des pistes cyclables. Oh, quand même ! Alors, la trottinette, n'en parlons pas. Non, je ne parle pas de trottinette, je parle de vélo. Ouais, ouais, non, mais, moi, je ne me sentirais pas trop, pas très à l'aise, quand même, à vélo, dans Paris. Ah, oui. Pourtant, il y a quand même, tu regardes Rivoli, par exemple, il y a une, c'est un boulevard, maintenant, réservé au vélo, c'est formidable. Oui, 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 c'est, oui, pour aller au travail, je passe, je passe Rivoli, donc je les vois tous les matins. Et ça ne te donne pas envie ? Tu ne te dis pas, tiens, non, tu préfères être debout dans ton bus ? je suis bien dans mon bus. Ah ouais ? Moi, je n'aime pas le bus, moi. J'aime bien le métro, mais je n'aime pas le bus. Moi, je suis bien dans mon bus. Je vais l'habiller en Carole, Maurice. Elle ne peut pas faire du vélo habillée en Carole. Ah ouais ? Voilà, en plus, exactement, Gadère, tu as raison. Ah oui. J'aurais trop peur d'abîmer mes vêtements. Voilà. Ouais, bon. D'accord. Bon, ok. Pourquoi pas. C'est singulier. Qu'est-ce que tu aimes bien manger, toi, Mému ? Oh, moi, je ne suis pas difficile. Côté nourriture, je ne suis pas difficile. J'aime à côté de tout. Quel est, par exemple, le meilleur truc ou l'un des meilleurs trucs que tu as bouffé ou que tu bouffes ? Oh, j'adore les huîtres. J'adore les huîtres. Je crois que c'est mes préférés, c'est ça. C'est les huîtres. D'accord. Fines de clerc, dis quoi ? Oh, oui, les fines de clerc, les huîtres que je peux déguster, justement, dans le coin, à Bénodet, tout ça, j'aime bien. C'est des huîtres d'ici, quoi. Mais, ouais, d'accord. C'est ça que tu aimes, toi, c'est les huîtres. Oui, j'aime bien, enfin, j'aime bien tout ce qui est fruits de mer, poisson, crustacés. Je crois que je préfère les, je préfère les, oui, les produits de la mer à la viande, par exemple. J'aime la viande aussi, mais je suis plus produit de la mer, quand même. Et quand tu, quand tu vas au resto à Paris, tu vas manger dans quel genre de trucs, alors, tu es plutôt venu te choisir, là-bas ? C'est ça, plutôt des trucs asiatiques ? Un peu de tout. Alors, avec des amis ou avec mon compagnon, c'est souvent des restos français, enfin, tu vois, je type un peu bistro, brasserie, soit ce genre de restaurant, ou alors des restos, on aime bien les italiens aussi, les restos italiens, ou japonais, japonais, ouais, de temps en temps. Enfin, italien, c'est quoi ? C'est la pizza, un Vésuvio, ou c'est un petit resto italien qui fait autre chose que des pizzas ? Je ne sais pas, il y a un resto, ils font un peu de tout, tu vois, il y a de la viande, il y a des viandes, il y a des pizzas, des pâtes, il y a un peu de tout, là où on va. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un sur le chat qui a écrit, il y a écrit, c'est Steph, 55 ans, sans enfant, un mari égoïste, on dirait un film de Colin Serrault. Ah ouais, c'est ça ! Il est égoïste, il n'est pas égoïste. Ah ouais, ça fait un peu une ambiance particulière, Muriel, c'est particulier. J'ai l'impression que toi, tu es un peu comme la maman, tu vois, le fils qui est en train de jouer aux jeux vidéo, tu t'habilles, tu cherches à t'habiller un peu, on va dire, d'être coquette, et comment tu me présentes l'autre, ton projouin, on dirait qu'il est un peu parfolu, mais pourquoi vous ne serez pas un peu différent ? Ah non, mais je ne critique pas, moi. On n'est pas obligé d'être identique, tu vois, pour s'aimer. Ah non, mais c'est vrai. Voilà, au contraire, je ne sais pas, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un mari qui est un peu différent de ce qu'on est. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est peut-être ça, d'ailleurs, le son, secret. Justement, qu'on arrive à s'adapter, enfin, je ne sais pas, moi, je vois ça un peu comme ça, ça peut qu'on arrive à s'adapter à l'autre. Oui, oui, le secret de l'affaire qui dure. Souvent, on dit, ouais, les couples, ils doivent avoir les mêmes goûts, ils doivent avoir les mêmes centres d'intérêt pour être ensemble. Ben, non, moi, je ne trouve pas la preuve. Et toi, toi, par exemple, Mumu, politiquement, tu te situes où, toi, un peu, sur les cités ? En ce moment, c'est un peu compliqué, je vais te dire, voilà, mais, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai des parents, mes parents, parce que souvent, on fait un peu comme les parents, j'ai des parents qui sont de gauche, qui ont toujours voté à gauche, qui votaient, enfin, qui votent toujours, je pense, PS, voilà. Bernard Poignon. Qui ? Poignon. Ah, oui, 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 et toi, et toi, bref. Et toi, tu votes où, toi ? Et toi, tu votes où ? Et moi, bon, de toute façon, ils n'écoutent pas mes parents, je peux le dire. Oui. On ne leur répétera pas. Dernières élections, j'ai voté Macron. Ben oui. Mais, tes habitudes, c'est plutôt vers qui, sinon ? Ah, ces dernières années, c'est plus quand même, on va dire, quand même droite. J'ai voté, j'avais voté Sarkozy, une année, et puis, après, ben, j'ai voté, j'ai voté Macron. Et Raymond, et Raymond, lui vote pour qui ? Pareil, il a voté Macron aux deux dernières élections. D'accord, il n'est pas plus radical que toi ? Radical ? C'est-à-dire que, politiquement, vous entendez bien ? Oui. Oui, oui. Oui, politiquement, on s'entend bien, oui. Oui. Sur quoi, on ne vous entendait pas ? Non, on s'entend très bien, globalement. Ben oui, on imagine, si ça fait 14 ans que ça tombe, le bazar. On se peut plus ensemble. Oui. Et la prochaine fois que tu vas voter, tu sais déjà, tu as une idée un peu ? Pas du tout. Ben, je pense que, enfin, si ça, si on devait voter demain, je pense que je continuerais de voter Macron. voilà, parce que, parce que, ben, les autres, non, quoi. Enfin, ceux qui sont autour, non, ils ne proposent rien de... Enfin, ça ne correspond pas du tout à mes idées, quoi. Pas du tout. Donc, le... Ouais, le meilleur, pour moi, en tout cas, ce serait Macron. Et ton chanteur français préféré, c'est qui ? Ah, ça, je peux te le dire, je peux répondre. Mais tu sais déjà, Brice, je le dis sur le chat. Ah bon ? C'est qui ? Oui, oui, mais bon, c'est Francis Cabrel. Ah bon ? Francis Cabrel, petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Le vent, la nuit froide me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Pour toi. D'accord. OK. Bon, c'est pas mal. Je t'entends pas dans les chanteurs français. Ah oui, je t'ai demandé chanteur français. Francis, bien sûr, Francis Cabrel, j'adore, j'adore ses textes. J'adore. J'irais dormir chez la dame de Haute-Savoie. Oui. Non, c'est vrai que des chanteurs comme lui, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup, quoi. quand tu réfléchis bien. Oui. Chanteur comme ça à texte, il n'y en a pas beaucoup. Ton émission préférée de télé, c'est quoi ? Mon émission, je regarde un peu la télé, j'avoue, je regarde un peu la télé. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que, mon émission préférée, mes préférées, c'est celle qui t'intéresse le plus, ça ne veut pas dire que tu n'endors plus la nuit. Ah, si. Ah, oui. Alors, si, vraiment, les trucs que j'adore, que j'adore regarder, il y en a plein, souvent, c'est le week-end, souvent, ça, j'adore, c'est tout ce qui est émissions de déco. C'est souvent des émissions américaines, genre, Rénovation impossible. Ah, oui. Tu vois, ce genre de truc. Tu bricoles, Muriel ? Tu fais du bricolage ? Pas du tout. Je déteste le bricolage. C'est mon Raymond qui s'en occupe. Mais, j'adore, j'adore tout ce qui est décoration d'intérieur et tout. Ouais. Et t'aimes bien les sardines en boîte. Moi, ça fait des années, je ne sais pas. J'ai pas quand je me sur mon placard, je me dis, bon, qu'est-ce que je mange ce soir ? Mais c'est fou ça, d'avoir des sardines en boîte chez soi. ça fait des années que j'en ai pas mangé des sardines en boîte je vais en acheter demain, je vais essayer non c'est vrai, ça fait très tu les as mangées comment tu m'as dit ? comment tu les as mangées ? comme ça, avec du pain et du beurre donc tu sors la sardine de sa boîte, sardine à l'huile oui, oui à l'huile d'olive, je les ai prises à l'huile d'olive tu les mets dans une assiette et là tu tu manges des sardines avec du beurre et de l'huile oui, là quand même ça c'est pas mousser je mets du beurre sur mon pain, c'est sûr il y a déjà de l'huile dans les sardines à l'huile c'est vrai, c'est vrai moi ça ne me dérange pas d'accord, donc tu manges des sardines je vais essayer demain je vais essayer de voir ça ça fait très très longtemps que j'en ai pas bouffé je sais même pas qu'il y avait des gens encore qui bouffaient des sardines à l'huile ah, tu vas être surpris tu vas être surpris du rayon sardines en boîte pourquoi, parce que toi aussi t'en manges des sardines à l'huile ? ah bah ça m'arrive, ouais non sérieux ? c'est vrai ? et c'est quoi la marque ? c'est quoi vos marques de sardines à l'huile ? ah bah moi celle que j'ai mangée là ce soir c'était des Connétables Connétables ah oui, je connais cette marque moi Connétables, non, il me semble Sardines à l'huile c'est breton, c'est fabriqué en Bretagne Sardines à l'huile, Connétables Connétables je peux savoir ça d'ailleurs moi Maurice, les sardines sardines en boîte quoi, qu'est-ce qu'il y a avec les sardines en boîte ? ah bah, il y a pléthore maintenant ça a vraiment pris beaucoup de place dans les rayons ah bon ? pourquoi ? parce qu'il y a plein de gens qui mangent des sardines à l'huile bah ouais, apparemment depuis quelques temps, maintenant les gens rachètent beaucoup de sardines en boîte ah bon ? je sais pas mais je trouve que c'est pas dégueulasse ça Maurice comment tu sais ça Kader ? que les gens achètent des... parce que ça fait longtemps que moi j'en achète et donc j'ai vu l'évolution j'ai vu j'ai vu l'évolution du rayon et le prix là ah oui ah d'accord ok non c'est... je sais pas pourquoi Maurice dit les sardines en boîte je trouve que c'est pas dégueulasse ah bah ouais enfin bon c'est pas un mets succulent normalement ouais c'est pas les sardines du poissonnier tu vas chercher à la crier c'est sûr ah non bien sûr mais bon c'est bien préparé les connétables j'aime bien moi cette marque là aussi oui c'est vrai que quand t'as pas envie de cuisiner voilà que tu veux manger un truc sur le pouce c'est pratique quoi voilà j'aurais jamais pensé à ça l'apport énergétique l'apport énergétique je crois que c'est bon et on me dit que c'est bon pour la santé ouais on dit ça on dit tellement de choses que tu vois on est pas sûr oh ça y est bon en même temps ingrédients sardines huile d'olive vierge extra et sel voilà au moins pour une fois ils ont rien inventé là je suis sur le site de connaîtable.com et c'est ces sardines au moins voilà puis la boîte est jolie elle est jolie elle est rouge je vais en acheter demain je vais essayer les sardines connaîtables ouais bon on va se casser Mimé je te laisse faire une petite une petite conclue bah écoute j'ai j'ai pas recrété d'avoir appelé mais oui super vite je me disais oh là là bon si j'appelle il reste 5 minutes je parle de mon problème de pneu et après je raccroche puis finalement tu vois je suis restée jusqu'à la fin mais oui je reviens pas d'ailleurs donc oui j'étais contente de t'avoir appelé Maurice en direct et voilà tu sais que je je viens souvent sur le chat et je m'amuse bien sur le chat avec les autres on rigole bien et puis j'adore toujours ton émission tu le sais je te l'avais dit et puis j'espère qu'en tout cas elle va durer encore longtemps et que voilà tu seras tu seras toujours au rendez-vous et puis bah sinon qu'est-ce que je peux me souhaiter de pouvoir rentrer samedi comme prévu et puis de faire tout ce que j'ai prévu de faire on verra demain matin comment comment ça va se passer mais ouais là ça souffle encore beaucoup on entend le vent qui hurle dehors comme en fait je ne vois rien j'ai un petit un petit oeil de bœuf sur le sur la façade de ma maison et je suis allée voir tout à l'heure mais je ne vois rien en fait c'est c'est pas éclairé dehors donc je ne vois absolument rien je ne sais pas si si les arbres devant ma maison sont couchés ou pas j'en sais rien donc je crois que demain quand le jour va se lever je vais découvrir je vais découvrir tout ça j'ai un petit peu peur de ce que je vais découvrir quand tu vas découvrir un saxo sur le toit dans le jardin non elle est dans mon garage Maurice elle est dans mon garage donc elle est à l'abri ma saxo voilà c'était ma petite conclue merci d'être venue qu'elle relle et bonne nuit à toi j'espère que tout va bien se passer que tu vas pouvoir tenir ton emploi du temps et que le vendeur de pneus sera ouvert malgré la tempête en Bretagne et profite-en pour faire le parallélisme et merci d'être venu il y aura qu'il y aura les bénis à toi merci à toi la conclusion de Cadera 3 voilà merci pour l'émission c'était très sympathique c'était cool merci à Muriel et désolé pour les petites taquilleries et par contre demain beaucoup de transports en région parisienne seront donc annulés le RER A d'après ce que je lis va être coupé il y a des lignes de métro de bus qui ne seront pas en service sur la région parisienne et voilà donc même Paris et plusieurs lignes de transiliens demain matin seront donc fermées sur Paris bon je vous souhaite à tous et puis à tous les bretons du courage et aux normands du courage pour cette nuit en espérant que les dégâts ne seront pas importants et je vous souhaite à tous une très bonne nuit et à bientôt qu'un roi les bonnes à toi merci d'être venu ferme quand même les volets à trois et va ramasser ce qu'il y a dans le jardin on ne sait jamais j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je salue Mehdi qui était sur le chat de Maurice Radio Libre ainsi que tous les autres et je te laisse avec une musiquette dont on a déjà entendu un extrait tout à l'heure mais que tu connais donc tu vas pouvoir la chanter t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami